Il y a un poisson qui a bougé juste là. C'est fantastique. Franchement, je suis comblé. J'ai passé trois jours exceptionnels. Cette canne, elle fait 25-2, 21, 19 et là 22-5. Eh ben, je crois que ça fait encore 20. Le cheptel de Splendo, il est incroyable. Merde, je fais comment, non ? Ça permet d'avoir une neige qui est relativement naturelle. J'aime pas trop les pop-ups sur des plans d'eau comme ça qui n'ont pas encore été trop pêchés. Deuxième poisson, une miroir avec une bosse qui fait 25-2. Je crois que c'est la plus grosse. C'est une pêche un peu différente, mais c'est vrai qu'on y prend goût et c'est chouette de temps en temps, et puis ça permet de faire des gros poissons aussi. Il n'y a pas de secret. C'est vrai qu'on m'a emmené la canne. On se retrouve cette fois sur un petit plan d'eau, une petite gravière qui fait un peu plus de 4 hectares dans le sud de la France. Plutôt charmant, tout hyper boisé, tout autour. On est dans un endroit hyper sauvage. C'est un petit plan d'eau qui a une forme un peu typée fer à cheval. On a une pointe qui s'avance dans le milieu du plan d'eau, qui permet de rétrécir vraiment le passage entre les deux côtés. Par contre, on va avoir le plan d'eau scindé en deux parties. On va avoir une partie un peu plus petite, mais très sauvage sur notre gauche, et une partie un peu plus grande et un peu moins sauvage, du coup un peu moins encombrée sur la droite. Ce petit plan d'eau, c'est un petit plan d'eau privé du sud de la France, du coup, comme je le disais, qui s'appelle le Gravel Pit Lake. Ça fait à peu près 4 hectares. C'est géré par Cyril. On a des particularités de règlement qu'on abordera tout au long de la partie de pêche. On a 72 heures pour les éplucher ensemble. C'est chouette, ça de grand. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt bien scindé. Et franchement, je suis conquis par le cadre. J'espère être conquis également par les poissons, mais de ce que j'ai vu en photo, ça promet de bonnes surprises si ça veut se déclencher. Un poisson qui a bougé juste là. On a pu remarquer tout de suite que beaucoup de poissons se tenaient vraiment dans les bordures, surtout du côté où c'était encombré. Les poissons que j'ai pu observer pour le moment, c'était principalement des amours blancs. J'ai vu quelques cartes, mais beaucoup de petits poissons, qui ne sont pas forcément la grosse majorité. Mais ce qui est bon signe, c'est que les seuls poissons que j'ai vu se rassembler, parce qu'on est quand même fin avril, début mai. Le fait qu'on ait des températures un peu plus basses en début de semaine fait que ça a peut-être un petit peu calmé les rassemblements. C'est plutôt bon signe. On croise les doigts pour que ça se passe comme ça sur tout le long de la session. Ils annoncent encore demain une très grosse journée ensoleillée avec 27 à l'ombre. Donc on va certainement avoir très chaud, les poissons aussi. Et par contre, les deux autres jours, ça va être un temps orageux, ça va tourner à la dépression. C'est plutôt bien pour la pêche. Je vais finir gentiment de faire les cannes. J'étais en train de finir un montage. Je vais commencer à tendre. Je vais procéder de deux façons différentes. J'ai la partie de gauche qui va être du coup la partie un peu plus sauvage où Cyril m'a énormément aiguillé également sur les spots à pêcher. Donc là, tu vois, sur ton info, tu as un spot ici qui est à 25 ou 30 mètres du bord. Ok. En fait, il est à 5 ou 60 mètres de là-bas. S'aiguiller de ce que le propriétaire du plan d'eau vous dit, c'est jamais une mauvaise idée. Donc la partie de gauche, je vais la pêcher essentiellement au bateau amorceur, je pense, pour aller pêcher précisément des hauts fonds qui sont le long d'une ligne qui bordent une espèce de réserve. Et puis par contre, la canne qui est juste en face là, qui va venir couper la partie du plan d'eau en deux, qui est juste à la petite pointe. Là, je ne suis pas très loin. Je traverse quasiment. Mais en fait, il y a un haut fond et une petite chute derrière dans du mou. Et je vais pêcher ce tombant-là dans le mou derrière. Ça me plaît beaucoup. C'est juste à une dizaine, 10-15 mètres de la bordure d'en face. Et ça me plaît beaucoup. C'est une bonne zone de passage qui sera certainement plus productive la nuit. Donc la pêche va se dérouler un peu comme ça. On va rentrer en détail au fur et à mesure que le temps va passer et que la partie de pêche va s'avancer. Et puis on espère un résultat assez rapide. Bon, ça n'a pas l'air très très gros. C'est bien. Je finissais de monter mon campement. Et puis, ça doit faire une bonne heure que ça pêche à peine. Ça part bien. C'est bien. Elles ne sont pas en train de frayer. C'est une bonne chose. Ça, c'est assez lourd. J'espère qu'il n'y a pas trop de bois par là-bas. On va voir. Au pire des cas, j'ai toujours un bateau en secours pour pouvoir aller les chercher. Mais ce n'est pas le but. Si on peut tout faire du bord, ce serait top. C'est en cas de l'eau, juste avant. Je vois, le fille est toujours là alors qu'elle a pris un ou deux mètres déjà. Quand ça te fait un hermou qui fait cette taille-là, tu ne la vois pas sous l'eau. Il y a un vieux poisson. Il y a un vieux poisson. Ça, c'est cool. Bon, là, je bloque l'épuisette ici. C'est l'avantage d'avoir des pontons comme ça, c'est que ça permet de poser les épuisettes. Le poisson reste dedans en sécurité. Tous les poissons qui font plus de 18 kg, ils doivent être manipulés dans l'eau. De bas, c'est ce que je fais moi, mais c'est en plus ce que Cyril impose, c'est qu'on décroche systématiquement le poisson dans l'épuisette pour éviter de, lorsqu'on veut le lever avec le sling ou quand on met l'épuisette dans le sling, que l'hameçon se prenne dans quelque chose et arrache la bouche. Donc, on décroche toujours le poisson dans l'épuisette. Et on va la manipuler rapidement pour faire les photos parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Là, le soleil se couche. Et c'est un gros poisson. Je venais juste de mettre mes waders et j'ai eu 2-3 bips, je me suis retourné. Et puis, en fait, la deuxième canne placée sur cette bordure, pas sur la bordure, mais sur ce côté du plan d'eau, là, elle est partie. Et puis, j'ai l'impression qu'on est partis sur le même calibre. Alors là, ces deux poissons-là, coup sur coup. La première, je ne veux pas me... Je ne veux pas vendre la peau de l'ours, mais je dirais que ça fait au moins 23-24. Et puis celle-ci, on va voir. Mais ce n'est pas un poisson de 2 kilos non plus, donc c'est bien. Elle m'a mis un beau rush d'entrée. Comme quoi, c'est important de bien sécuriser l'épuisette. La canne, elle est juste posée sur le ponton, l'épuisette bloquée dessous. Je n'ai plus qu'à gérer celle-ci et puis après, je m'en occupe. Ce n'est pas du tout la même taille. La dernière fois, je veux dire. Je n'ai plus counti pour pant culturally. C'est la même taille. Meilleure des manipulations, on défait le filet. On enroule simplement sans le retrousser pour ne pas que ça la... Ça mette le poisson en arc de cercle. On fait très attention aux nageoires, qu'elle soit bien. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais enlever le filet. Ça va éviter que le poids soit faussé avec le poids du filet. Hop, on sort la tête du filet et après, on n'a plus qu'à tirer dessus pour faire glisser. 25-200, 25-3, superbe vieux poisson. Comment on peut mieux commencer que ça, sérieux ? Une heure et demie de pêche, premier run 25,2 kg. La deuxième, elle est dans l'épuzette, ça va être un poisson qui doit faire une quinzaine de kilos. Magique. Magique. Bon, tu vois, ça n'est pas du tout. Ça, c'est mon 12-13. Allo, je pensais que tu allais être plus près que ça de ton téléphone quand même Ok ouais du coup vu qu'il faut te prévenir quand on fait un poisson de plus de 18 kg Du coup je te préviens alors du coup premier poisson je fais un petit poisson de 3 kg à peu près devant là bas le deuxième poisson je te le dis après et troisième poisson fait effet 12 kg une miroir toute foncée et du coup deuxième poisson une miroir avec une bosse qui fait 25 2 d'accord je pense que c'est la plus grosse il y a des poissons dans la vie qui vont la dépasser ok c'est elle ouais je pense que c'est elle ah bah génial bonne nuit ciao oh 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Du bien de récupérer un petit peu, je retends rapidement les cannes. Avec le bait boat, il faut avouer que c'est quand même super pratique comme petite technologie. C'est mis à disposition par Cyril. Ça permet de pouvoir pêcher avec du nylon un peu costaud vu qu'il y a quelques branches, etc. Ça évite de devoir lancer tout de suite à des distances de fou et s'y reprendre à plein de fois. Et c'est pareil, ça permet de remettre de l'amorçage relativement rapidement. Parce que mine de rien, on peut remettre facilement un kilo par trajet. Donc quand les poissons se mettent en activité, c'est pratique de pouvoir leur donner suffisamment de nourriture en l'espace de 5-10 minutes le temps de poser. C'est une pêche un peu différente, mais c'est vrai qu'on y prend goût et c'est chouette de temps en temps. Et puis ça permet de faire des gros poissons aussi, il n'y a pas de secret. C'est encore une fois la canne de gauche qui est partie, la première. On va voir si jamais c'est la même moyenne, mais c'est celle qui fait tous les gros poissons depuis le début pour le moment. C'est la canne qui est proche de la ligne là-bas, qui est une espèce de ligne qui délimite un peu une réserve. Ça évite d'aller tendre trop près, les gens seraient tentés certainement d'aller trop près là-bas. Il y a juste à tendre sur le plateau le long de la ligne. Je ne pensais pas avoir une touche en plein après-midi comme ça, en plein soleil, mais au final, une belle touche, pleine bille. À chaque fois que j'ai touché sur la gauche, la canne de droite est partie un petit peu après. Ouh, sa mère s'est saisie. Bim ! J'avais dit que ça semblait plutôt lourd. Cette canne, elle fait, je ne sais plus, 5 touches pour le moment. 25,2, 25,2, 21, 19, et là 22,5, et une décroche malheureusement. Mais on se demande justement ce qu'on aurait pu décrocher. Là, ça semblait lourd aussi, donc de toute manière, j'étais un peu sûr de moi sur le fait d'avoir un joli poisson. Mais bon, pourquoi avoir un poisson de plus de 20, c'est incroyable ? Un super miroir tout foncé. Super fiche, le cheptel de Splendor, il est incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça part ? Ah, c'est à droite. Là, ça fait à quasiment chaque départ, j'ai les poissons qui vont se tanker, même si je suis rapidement sur les cannes. Je ne peux pas bloquer les fins non plus, et j'ai les poissons qui vont se mettre dans des espèces d'obstacles, je ne sais pas ce que c'est. Des branches où je ne sais pas, mais à chaque fois ça frotte, et là, carrément, l'autre bobine, tout à l'heure, j'ai dû changer le fil que j'avais sur le moulinet, parce qu'il était complètement râpé, donc j'avais prévu de prendre d'autres bobines. Et c'est compliqué de pouvoir pêcher des fois relativement loin, avec des très gros nylons, donc là, le fait de pouvoir louer le bateau à morceurs, c'est vrai que c'est pratique. Par contre, ils annonçaient un gros soleil et un bon 27 à l'ombre, donc on a quasiment la température, on doit être à 25. Un truc comme ça, et par contre, il fait super lourd, on sent que le temps tourne à l'orage. C'est de bonne augure, par contre, on risque de passer, je pense, une bonne soirée, ça devrait toucher un petit peu. Je pense que je vais changer aussi ce nylon après, je vais tout remettre à 9 pour que ça pêche très propre. Merde, je fais comment, moi ? Alors là, on est bien, Tantin. Pire, comment il m'a emmené la canne. Généralement, c'est les basses pressions comme ça, ça plaît beaucoup aux poissons. Ça ne l'a pas, un doublé. J'avais la première canne, la canne de droite dans les mains, et ça semblait être un joli poisson, donc ça m'a embêté de la lâcher. J'ai eu le départ sur la seconde, j'ai voulu commencer à freiner gentiment le poisson pour voir si ça pouvait être joli ou pas. Hop, t'as l'essayé. Elle m'emmène la canne, quoi. Et puis au final, je n'ai pas réussi à le freiner, même en commençant à mettre du frein, ça emmenait carrément la canne. Donc j'ai pris la décision de poser l'autre, resserrer un petit peu le frein. Je vais poser un peu celle-là. Prendre la seconde pour la stopper, pour ne pas qu'elle aille dans la bordure qui est trop encombrée là-bas. J'espère que l'autre ne va pas se décrocher. Et du coup, ensuite, j'ai dit à Rome de prendre la première canne pour que d'une, il puisse s'éclater un petit peu aussi. Et puis pour assurer les poissons, ça évite qu'elles aillent se mettre toutes les deux dans des obstacles ou des choses et de perdre des poissons inutilement. C'est plus sympa, on partage un moment et en plus de ça, on fait les deux poissons. Donc il a mené à bien le combat, aller dans l'épuisette. Et puis moi, j'essaie de finir tant bien que mal l'autre qui est parti comme une balle. Alors ce serait ouf, encore un poisson qui ferait... C'est encore un gros poisson, ça fait encore 20 kilos. Ce sera encore sur la canne de gauche. Bouh ! Et bien je crois que ça fait encore 20. Furee, incroyable ! Je te laisse venir voir mais... Il n'y a pas part. Ah, fais pas la conne ! J'ai l'hameçon dans les mains. Ce serait con. 22,5 kilos pour ce bulldozer qui fait augmenter encore un petit peu la moyenne de la canne de gauche. Un monstre ! Elle m'a mis un combat d'anthologie. Elle est partie comme une balle. Superbe ! Super important pour toutes vos parties de pêche. Comme là, par exemple, le poisson, j'ai beau m'y prendre super tôt, etc. Je ne sais pas si c'est de maintenant, mais le poisson, il a une marque sur le côté. Comme s'il s'était pris dans des branches ou un truc comme ça, il s'est vachement écorché. Et du coup, vraiment prenez soin des poissons et utilisez des produits comme le propolis. C'est un des meilleurs qui puisse exister. On coupe simplement les plaies, en fait, avec le produit. On peut y aller. On laisse gentiment se propager correctement sur tous les côtés. Puis après, on vient mettre un peu d'eau dessus. Ça va créer une espèce de pellicule qui va protéger le poisson et qui va l'aider à cicatriser par la suite. On va pas bar. On va pas bar. On va aller au t'commen. Hop, ça y est. Les deux poissons sont faits. Photographié, filmé. Je vais reclipper les cannes. Peut-être changer vite fait le contour sur l'autre. Histoire que ce soit prêt pour reposer. Je vais réécher. Et puis, je vais aller prendre une douche rapidement pour pouvoir reposer après et se poser pour manger rapidement. J'espère qu'on aura le temps de manger, mais au moins, on va aller prendre une petite douche histoire de faire du bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Épah ! Épah ! Elle a essayé de faire cette tête de mule. là, il y a une cliente quand même. Doucement, mais merde. Elle va être relou, elle. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais m'occuper des deux poissons. Ça va déjà me prendre un bon bout de temps. Le temps de faire tout ça correctement. Et reclipper les cannes tout prêts pour demain matin tôt. Et comme ça, demain matin, on va poser les cannes relativement tôt. Parce que ce matin, je n'ai pas pu, du coup. Ça va leur permettre de se promener sur le poste sans avoir trop de perturbations. Et puis, on verra si on les enchaîne comme ça. On va tenter le coup, mais je pense que ça peut faire mouche. En attendant, je vais vous présenter le deuxième plus gros poisson de la session pour le moment. Quel poisson ? 23,5 pour une coco tout en longueur. Un monstre. Le combat n'était pas violent, violent pour autant. Incroyable. Le combat n'est pas violent. Sous-titrage Société Radio-Canada du coup, petit point technique en profitant, en déposant les cannes pour la journée. Là, on est le matin et j'ai déjà posé une des cannes. Il m'en reste une à poser. Je voulais en profiter pour vous expliquer un petit peu comment je pêche. le temps, il a changé. On est passé d'un temps anticyclonique avec un grand soleil et 27 à l'ombre comme hier soir, un peu orageux. Et là, c'est tourné. Il fait super gris, un peu lourd. Mais pas si orageux que ça. On s'attendait à ce qu'il fasse vraiment beaucoup plus lourd que ça. Donc là, ça fait juste un temps un peu dépression. C'est idéal pour la pêche. Et moi, je vais en profiter pour vous expliquer rapidement comment moi, j'ai mis en place mon système de pêche entre guillemets sur les cannes. Donc, pour le fil, j'ai pris un fil relativement lourd en fluoro, histoire de pouvoir bien plaquer les lignes sur le fond et d'avoir une bonne résistance à l'abrasion. Et j'ai bien fait parce que même si je ne vais pas pêcher derrière la ligne d'eau, là-bas, derrière la petite ligne qui sert de réserve, il y a des obstacles, il y a des branches. Et à chaque fois, je peux m'apercevoir que je suis obligé de couper quasiment un mètre ou deux de nylon parce que du coup, il a été abîmé à cause des dresennes ou des branches qu'il peut y avoir dans le fond. Donc, j'ai réussi à sortir les poissons jusque là, mais ça pourrait être plus compliqué par moment. Donc, l'avantage d'avoir un nylon relativement gros et de déposer du coup en bait boat, ça permet de pouvoir monter en diamètre et d'avoir une résistance à l'abrasion qui est plus importante. Derrière, je mets un anti-emmêleur qui est coulissant. Donc là, c'est un un anti-emmêleur plombé là, le Dark Meter de chez nous avec un clip plomb simple et un système plomb qui est coulissant. C'est ce que Cyril souhaite ici. Ça permet aux poissons une fois qu'il est piqué si jamais vous cassez ou vous avez un problème sur la ligne de se libérer du plomb et d'avoir juste simplement le bas de ligne dans la bouche et ce qui permettra de pouvoir se libérer plus facilement après et de ne pas avoir une laisse avec un plomb qui n'aurait pas sauté. Donc, systématiquement, un système plomb avec le plomb qui peut sauter également. Donc là, il suffit de sauter et tac, si je tire dessus, le plomb va sauter. Et derrière, moi, j'opte pour un émrillon avec une agrafe rapide pour changer rapidement le bas de ligne. La partie importante entre guillemets de la ligne, ça va être le bas de ligne qui, lui, est rigide sur une grosse partie et souple sur le bout. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est les systèmes un peu boumés de loupes que je fabrique moi-même mais qui existent aussi en prêt-à-l'emploi. Quand on lance, on a la ligne qui est clippée donc au moment où ça touche le clip, le bas de ligne s'étend derrière et même si c'est en trèche, le bas de ligne va s'étendre correctement et va se poser à plat correctement. Là, vu que tout tombe en même temps avec l'amorce, ça va tomber d'une seule traite et il ne faut pas quelque chose qui vienne se mettre en tas. Il faut quelque chose qui puisse se repositionner correctement. Et du coup, l'avantage justement du boum comme ça, c'est que ça va venir se tomber d'un seul coup comme ça et se repositionner après. Et avec la partie souple, au final, là, tout au bout, j'ai un petit centimètre ou deux de partie souple avec une bille dense et un petit wafter enrobé que je fais moi. Ça permet d'avoir une neige qui est relativement naturelle. Je n'aime pas trop les pop-up sur des plans d'eau comme ça qui n'ont pas encore été trop pêchés. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Je préfère pêcher avec les mêmes appâts que ce que je trouve dans l'amorçage et c'est quelque chose qui me réussit depuis déjà quelques années où je toque beaucoup de gros poissons de cette façon-là. Ça fonctionne bien. On va faire attention aux quelques éléments encombrants qu'il peut y avoir là-bas et on va essayer de mener la suite à bien. Et puis on va aller se dépêcher de poser celle-ci parce que le temps est clément et entre les gouttes, il faut savoir en profiter. Sous-titrage ST' 501 Elle a été comme ça. J'ai tiré plus fort et il faut la ressentir de l'autre côté. Amour blanc. Alors là, ça va être spectaculaire, c'est sûr. Tu as vu ? Il semblerait que les amours blancs se soient un peu invités à la partie. Là, ça fait trois touches que je fais sur cette même canne. La première, je la casse dans la bordure là-bas. Il va couper. Il est rentré dans des obstacles. Il m'a coupé tout de suite. Mais au niveau du combat, c'était très inoffensif, entre guillemets, c'est revenu tout doucement et le deuxième, il a été stanké là-bas aussi. C'était un amour blanc. Et là, bingo, encore un. C'est un poisson qui fait un peu moins de 17 kilos. Tout en longueur, des vrais torpilles. Yep ! J'espère qu'ils ne vont pas rester trop longtemps parce que ce n'est pas forcément le genre de poisson que j'apprécie vraiment prendre. Je préférerais continuer à prendre les grosses carpes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Prendre une douche rapidement là, juste après l'orage. Ça s'annonce pas mal. Elles ont repris de l'activité là, donc ça sonne un peu sur toutes les cannes. Je pense qu'il y aura d'autres départs dans la soirée. Donc on va se dépêcher de retendre ça et puis on va la relâcher. Sous-titrage ST' 501 Bon, je l'avais dit, la première de canne de gauche, elle était partie tout à l'heure. Là, s'en suit la canne de droite, peut-être une heure d'intervalle à peine. L'autre canne qui est là-bas, elle, elle fait des brèmes. Donc on va se cantonner déjà à bien faire pêcher ces deux-là parce que là, je pense que c'est encore un joli poisson. Le combat, le départ, difficile à arrêter dès le départ. Et puis là, c'est un poisson qui est tout en lenteur et en poids. Je fais gaffe avec les moulinets quand il a fait ce temps-là parce qu'il suffit qu'il y ait des... des fois des saletés qui se mettent sous le frein. Et en fait, ça fait tourner le capuchon du frein en même temps et sur des quick drags comme ça, ça pourrait avoir tendance à bloquer le frein mais à serrer d'un seul coup le frein. On ne sait jamais, ça peut être le dernier poisson de la session. Donc... Superbe coco ! Ça s'était calmé dans la journée et là, c'est reparti sur les chapeaux de roue dans la soirée. On n'a même pas encore mangé. Une coco de 19. J'avais dit que ça sentait le beau poisson au vu du combat. Un excellent poisson. Superbe ! Des nuits de morphos parfaites. Un gros combat. Une bouche intacte. Que demander de mieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada J'aurais préféré finir la partie de pêche avec un poisson et conclure cette superbe session avec une autre grosse carpe. Mais ça risque de ne pas être le cas. Il ne me reste plus qu'une canne qui pêche. C'est franchement, j'ai vécu trois jours exceptionnels avec des poissons fabuleux, vierges, qu'on limite jamais été piqués, avec une moyenne de poids extraordinaire. Des écaillages fabuleux, des communes avec des formes impressionnantes. Un accueil de Cyril irréprochable avec des repas. Il nous a fait à manger. C'était juste excellent tous les jours. On s'est régalé, on a eu un peu tous les temps. C'était une période un peu charnière avec la frais. Donc c'était pas certain et c'était pas gagné d'avance. Pour le coup, avec les conseils de Cyril et puis avec la qualité du lieu et du cheptel, ça s'est bien déroulé. On a réussi à faire de superbes poissons. Donc c'est fantastique. Franchement, je suis comblé. J'ai passé trois jours exceptionnels. Voilà, je relève une canne et un poisson qui saute là-bas. C'est génial. Si jamais vous avez vous aussi envie de vivre une session exceptionnelle au Gravel Pit Lake, n'hésitez pas à contacter Cyril. C'est franchement une personne en or. Il vous aidera à réaliser à la rigueur vos rêves. Si jamais vous avez jamais pris de gros poissons, vous serez servi. Il y en a une quantité astronomique. Et puis je vous souhaite vraiment de vivre la même session que j'ai faite moi. C'était juste fabuleux. Sous-titrage Société Radio-Canada